Voilà, donc nous sommes le 17 mai et donc là je vais attaquer les premières plantations de plants de tomates. Donc je vais d'abord commencer par les plants qui vont se situer à proximité d'un muret qui est exposé sud pour améliorer la température la nuit, parce que les températures descendent encore prévisionnellement autour de 9-10 degrés. Donc pour éviter les trop gros à-coups, le muret emmagasine de la chaleur donc en cours de journée et donc il restitue la chaleur donc la nuit, ça permet de garder la terre plus ou moins réchauffée et puis l'environnement s'il n'y a pas trop de vent, l'environnement autour du plant donc relativement tempéré. Donc voilà, donc là j'ai pris des plants assez gros mais qui vont fournir des fruits plus petits donc type cerise ou grappe, grappe moyenne. Voilà, donc là je vais commencer par planter 3 plants, donc j'ai choisi les emplacements parce qu'il y a déjà des arbres fruitiers. Donc là je vais commencer le premier trou à cet endroit-là, donc entre le thym et le romarin. Donc là j'ai choisi les emplacements de la chaleur, donc j'ai choisi les emplacements de la chaleur. Alors pareil que les autres trous, je les ai fait quand même assez profonds, donc à peu près 25 cm, 30 cm. Donc je vais y préparer un lit enrichi en différentes substances organiques. Alors la terre je vais la préparer de la même façon que pour les autres plants. Donc je vais mélanger du terreau avec la terre, à peu près en quantité équivalente. Et je vais ajouter une mesure d'engrais organique. Voilà, puis tout mélanger. Mais pour le fond, je vais réaliser une préparation un peu particulière, donc je vais vous montrer après. Alors voilà, donc là je vais aller chercher des orties, que je vais donc hacher grossièrement en petits morceaux. Voilà, l'équivalent d'une grosse poignée, par plan en fait. Voilà, ensuite, je me suis préparé donc des coquilles d'œufs que j'ai broyés. Et donc là je vais en ajouter trois bonnes cuillères. Voilà, comme ceci. Et puis j'ai également des coquilles marines concassées. Voilà, donc là je vais également ajouter trois cuillères. Donc l'intérêt de faire ça, c'est d'apporter donc des minéraux, principalement donc du calcium, sous différentes formes de solubilité. Puisqu'en fait, les coquilles d'œufs contiennent principalement du carbonate de calcium. Et comme je l'ai broyé, ce sera la première disponibilité en calcium pour la plante. Ensuite, elle va pouvoir donc bénéficier de la décomposition ou de la dégradation des feuilles d'ortie, qui sont apparemment riches en calcium également. Et puis après, donc il y aura l'absorption du calcium et du phosphore, qui sont comprises dans les coquilles d'animaux marins, donc morts en fait, qui ont été prélevés, c'est des coquillages, qui ont été concassés. Donc là, ça fera trois niveaux de disponibilité en calcium, et puis également un petit peu en phosphore et en magnésium. Voilà, en sachant que dans le mélange de terreau et de terre, j'ai rajouté également un engrés organique, qui contient également du potassium et du phosphore. C'est important également. Il faut savoir que l'azote au départ est important, qui est dans le terreau et puis dans la terre, pour la croissance du plant, la formation des feuilles. Le phosphore est important pour la reproduction, donc pour la formation des fleurs et pour la reproduction. Et puis ensuite, le potassium, lui, il est important pour la formation principalement des fruits. Donc, voilà, la plante aura quand même tout un choix de minéraux à disposition pour assurer son développement. Donc là, je vais mélanger avec un petit peu de terreau. Je vais bien le préparer. Voilà, comme ceci. Et je vais donc disposer ça au fond du trou. Voilà, comme ceci. Donc, je vais recouvrir avec un petit peu de terreau basique. Un petit peu de terre mélangé avec du terreau basique. Je vérifie la profondeur. Voilà, donc mon plan va encore être enterré de 5-6 cm en plus. Alors, avant d'enterrer le plan, c'est important de voir, de visualiser où je vais positionner le piqué qui va soutenir le plan ultérieurement. Il faut voir un petit peu dans quelle position on peut orienter le plan. Là, je vais le mettre le plus à l'extérieur possible par rapport au muret. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, avec le piqué dans l'angle. Donc, maintenant, il s'agit de dépoter le plan. Donc, voilà la position que va devoir occuper le plan donc avant le repiquage. L'objectif, c'est de maintenir le plan, la base, et le tuteur retourner de plan assez rapidement. Voilà, comme ceci. Tapoter un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc, c'est indispensable de mettre un tuteur. Autrement, on risque de briser le plan. Voilà. On oriente le plan correctement. Je vais donc positionner le tuteur définitif. Voilà. Donc, une fois que j'ai positionné mon tuteur, je l'ai enfoncé quelque peu, mais forcément, vu la hauteur, maintenant, j'ai besoin d'un petit maillet et puis d'un bout de bois éventuellement pour m'aider à enfoncer le tuteur dans le sol. Donc là, je vais l'enfoncer carrément d'à peu près 20 bon centimètres. Donc là, le sol est quand même relativement humide. Donc, c'est plus facile pour enfoncer le piqué. Mais si la terre est sèche, c'est quand même conseillé de bien arroser le sol avant. Avant de repiquer ou de replanter les tomates. Donc là, il s'agit de la variété 62. Donc, je vais le noter sur mon calepas. C'est très important. Donc maintenant, je vais combler le trou, les espaces, avec le mélange de terre, de terreau et d'engrais organiques. C'est bien tassé. Je vais bien tasser, la terre tout autour du tuteur pour qu'il soit bien arrimé dans le sol. Pour améliorer la stabilité du plan. En fait, j'ai laissé les 3-4 gourmands qui poussent à la base. On voit, ils sont là. Il y en a un là. Ici. Donc, il y en a encore un plus bas. Donc, je les laisse. Je les enlève pas. Je les laisse. Ils vont se développer. Ils vont apporter de la stabilité au plan à la base. Par contre, les gourmands qui vont se développer en hauteur, ceux-là, en général, je les supprime. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à arrimer le plan au deuxième tuteur. Donc, je vais préparer du raffia dans un petit pot avec de l'eau pour humidifier, pour hydrater la fibre. Donc ici, je vais voir large. Ce sont des fibres d'à peu près 1 mètre. Donc, je vais les couper en deux pour avoir de l'aisance pour attacher le plan. Hop. Donc, je commence par fixer une boucle sur où j'ai de la place. Donc, autour du poteau. Hop. Je l'oriente en face du brin de tige que je vais solidariser. Voilà. Comme ça. Je ne sers pas trop. Il est encore attaché sur le tuteur. Je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuviner un petit peu. Voilà. Donc, je vais laisser le petit tuteur pour l'instant encore en place pour me permettre d'attendre que le plan se se rapproche du nouveau tuteur. Puis après, je pourrai retirer l'ancien tuteur parce que le nouveau tuteur fera office de bon tuteur. Il aura déjà permis l'arrimage du plan. là, pour l'instant, je ne vais pouvoir l'arrimer qu'à deux points. Deux ou trois points. Donc, je vais attendre un petit peu avant de retirer l'ancien tuteur. Donc, je vais faire certainement basculer le premier rameau sur la gauche qui tournera de gauche à droite. Et celui-ci, je vais le faire tourner de droite à gauche. Comme ça, ça fera une double hélice pour que les deux rameaux puissent se développer. là, je vais le soutenir à peu près ici. Voilà, donc maintenant, on a le plan qui commence à être arrimé sur le nouveau tuteur. Donc, après, il ne faut bien évidemment pas oublier d'arroser correctement le plan pour bien mettre le terreau en contact avec la motte. Donc là, je termine les deux autres plans et puis j'arrose le tout. les deux autres plans sur le données On se dépasser On se dépasser l'air en pleine en pleine en pleine le tourne Oui, la motte. Il est ... ...